et on se retrouve les amis pour ce 13e épisode sur far cry primal alors on va améliorer d'emblée la hutte du chamane puisqu'on a les ressources qu'il faut pour peu bizarre comme façon de se déplacer non que j'ai lancé la quête bombe on va aller faire une petite quête avant écouter puisque c'est ainsi je me suis trompé de pierre en fait pas sûr d'être vraiment tenté par cette mixture j'imagine qu'une fois encore il va nous laisser le choix ah non ça y est on est devenu accro on est devenu drogué où il n'y est pas vital d'art quoi balle balle tout ça pache mais c'est ça on est devenu drogué du la boisson à base de sang ah donc peut-être va-t-il nous laisser le choix quand même et dans ce cas là on fera autre chose visiblement un petit bug là je pense pas que c'était prévu ce petit machin ce petit Dakar pendant le chargement bon officiellement on n'a rien bu ok officiellement on n'a rien bu donc c'est juste les émanescence et les vapeurs du du liquide qu'est ce que c'est que ça zqsd sprinter cri de ralliement d'accord et attaquer forcément moi je l'emmène là là où il ne peut pas aller ouais ça va être vite lourd dingue mais pourquoi il crie comme ça j'ai fait écrit tout seul il barille tout seul le mammouth alors je sais pas si on dit un barrissement pour un mammouth esprit du rhinocéros il est où donc là il suffit de le suivre et faire du clic gauche concrètement j'imagine qu'il est passé là bas oui ok vous faire un rocher wow mammouth qui nage il y a quelques petits glitchs la sensation de gameplay avec le mammouth a l'air assez curieux dans le sens où on a l'impression qu'il glisse sur la neige en fait ok donc on est en train de mourir il serait bien de régénérer un peu de vie allez meurs suivrait suivez l'esprit rhino donc j'imagine qu'il est parti vers là bas c'est bon on régénère un petit peu ouais c'est vraiment très particulier comme sensation on a l'impression qu'il qui plane un peu au dessus du décor le mammouth c'est assez particulier je peux dire ils auraient pu lui donner quelques petits mouvements au niveau du dos je pense que ça aurait donné un peu plus un peu plus réaliste parce que là regardez regardez c'est encore plus flagrant quand on fait du gauche droite un mammouth à réaction pire ouais t'es caca ouais c'est à peu près ça en vrai hop là rouler jeunesse le pire c'est que je leur fais rien quasiment et puis ils meurent comme des cacas ok alors ça j'imagine qu'il faut faire attention à ces petites choses là donc le truc est là-haut il n'y a pas de truc tuer tous les rhinos de la zone ok un mammouth à réaction olé l'esquive l'esquive à la mammouthrix alors là par contre on a intérêt à faire attention à notre petite vie quand même alors il est là-bas on va attendre un petit peu oh 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 mais vous voyez comment il glisse il a failli tomber dans le trou cet andouille suivez l'esprit rhino allons-y comment je glisse regardez ce slalom géant c'est un peu un peu bizarre quand même je sais pas si c'est voulu mais ou alors on est un esprit de mammouth je sais pas et c'est l'esprit mammouth qui affronte l'esprit rhino je ne sais pas mais c'est ça reste particulier tuer tous les rhinos de la zone ok donc j'imagine j'imagine qu'il va y en avoir de partout et j'imagine que les espèces de geysers là il va falloir faire attention ok 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 alors j'espère concrètement qu'il ne refout pas au tout début parce que sinon ça va être problématique c'est le genre de truc qui va vite avoir tendance à me gaver alors ça nous remet où ça ? ça nous remet sur la scène finale alors le principal souci c'est les dégâts on l'a vu du coup je sais pas si quand on se met sur un geysers qu'est-ce que ça fait concrètement ? visiblement ça fait des dégâts donc on va essayer de faire attention et puis c'est les... donc on va faire un... un repli stratégique mais c'est impossible ils veulent qu'on fasse comment ? on va essayer une fois et puis j'essaierai d'aller voir parce que là concrètement ça ça m'apparaît un peu compliqué vu les dégâts qu'on se prend suivez l'esprit Rhino voilà hop on a suivi l'esprit Rhino voilà il est content sinon il faut éviter les charges mais... on peut... on peut brain le système en fait il suffit de rester en bordure calmement puis il s'arrête ce qui est assez particulier hein vous noterez hop donc on peut esquiver un petit peu ah mais il est toujours vivant lui c'est du Rhino plus ultra du coup on se met ici on régène tranquillement ah donc on peut leur faire peur visiblement en faisant des barrissements ils prennent peur enfin du moins il y a l'air du coup peut-être que la technique c'est de les effrayer un petit peu euh... j'ai un peu peur de m'avancer en plein milieu en fait visiblement il n'y a plus que ce petit mec là allez meurs euh... ok bon c'est pas que ça soit le genre de quête un petit peu lourdingue mais esprit du rhinocéros tuer l'esprit rhino alors j'aimerais bien récupérer un brin de vie en espérant qu'il fasse pas pareil de son côté et puis c'est plus facile de tuer l'esprit rhino que de tuer les petits rhino oula alors ce qui est marrant c'est qu'il m'a décalqué l'esprit rhino mais c'est lui qui a pris tous les dégâts donc c'est assez particulier bon je pense que du coup ça c'est terminé et c'est plutôt une bonne chose parce que je me voyais pas passer une demi-heure à tuer des rhinocéros donc ça du coup c'est une bonne chose de faite avec le petit checkpoint qui va bien ah on peut chevaucher des mammouths ah intéressant intéressant de le savoir aïe 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 smart kaka on va peut-être éviter je sais pas ce que vous en pensez une à la fois ça suffit j'ai pas trop envie de me lancer dans d'autres joyeusetés on va lui améliorer sa petite machine là il n'en peut plus ah bah ça fait plaisir il y en a qui sont heureux au moins heureux de vivre bon alors 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 je vais regarder un petit peu ma petite carte et ouais alors l'objectif ce serait d'aller prendre ce bûcher là celui là et comme ça pour le prochain épisode on pourra aider ce mec là calmement on n'aura plus que ça à faire donc euh je vais le TP là dessus et pour le coup ce bûcher là je pense qu'on peut y aller à pied c'est pas très très loin non plus ça devrait pas prendre trop de temps des fois quand même donc on va se retrouver devant en fait ça ira plus vite et ce qu'on va faire c'est qu'on va même faire passer la nuit écoutez je fais passer la nuit et on se retrouve devant le petit bûcher à conquérir à tout de suite allez et on se retrouve les amis alors on est non loin du camp mais vraiment juste à côté il suffit juste de prendre euh attendez que je dise oui un petit coup de grappin ensuite on monte par ici alors difficulté on n'a pas regardé des difficultés moyennes donc ça devrait bien se passer donc celui là il faut allumer le bûcher euh technique d'approche furtive on repassera hein c'est pas le point fort de la maison de toute façon attention des renforts ont été appelés alors du coup ça sert plus à rien de se dissimuler euh ouais par contre ouais c'est bien ce qu'il me semblait qu'ils allaient nous prendre par derrière toi tu t'en occupes c'est très bien ensuite là est-ce qu'il reste des mecs là dedans c'est désert vous êtes où les mecs il doit en rester un quelque part ah qu'ils lancent des qu'il y a une fronde visiblement ok vu j'étais pas prévu c'était pas prévu de de mettre le feu au bûcher ainsi qu'à nous même mais bon ça fait partie du la beauté du spectacle on va dire par contre on va on va se soigner là parce que ça craint du boudard des choses à ramasser non pas ramasser un lit pas de place dans mes poches pour mettre des choses comme ça bon bah écoutez très bien euh ce que je vous propose c'est que j'aille euh me tp du coup du coup bah moi j'explorerai tous ces petits trucs là il y a rien de particulier de toute façon c'est juste des des zones où il faut passer avec vos petits pieds et puis ça vous ça vous fait explorer la zone c'est rien de bien bien passionnant donc ce que je vais faire c'est que je vais aller euh euh ici et on va aller prendre le dernier petit camp donc je vous retrouve quand je suis devant ah tout de suite allez en chemin il y a des petits mecs à sauver bon bah c'est ce qu'on va faire par contre technique d'approche encore une fois euh c'est pas ça merci heureusement qu'il était là lui bon c'est un peu catastrophique mais euh ça y est ils sont sauvés c'était l'essentiel va falloir que je prenne des bonnes résolutions et que je commence à à attaquer soit au gourdin ou soit au couteau pour euh pour les abordages un peu comme ça parce que là juste sortir de l'eau le temps d'armer l'arc et tout ils ont le temps de vous faire mille et une souffrance euh donc bah je vous reprends devant le machin là-haut à tout de suite ah tentative d'embuscade sur le chemin alors regardez ça ici là alors je suis peut-être un peu loin le temps que la flèche arrive ça couille alors toi t'es derrière l'arbre oh j'ai failli encore lui une fois lui tirer une une flèche en pleine tête là à mon petit nous d'ours c'est vraiment pas pas chouette pas chouette du tout bah je vous propose qu'on fasse les derniers mètres on va pas faire cinquante mille coupures je ramasse toujours les compos hein c'est le nerf de la guerre ici on peut pas monter petit ours ah non c'est pas un petit ours c'est mon pépère j'allais lui décocher une grosse série de flèches dans la tronche le pauvre bah écoutez on va suivre le chemin moi je pense que c'est important dans ce monde là d'être de montrer qu'on est civilisé quand même et que même quand on vient leur pourrir la tronche on passe par la porte d'entrée ça me semble quand même relativement important de leur montrer un peu de respect il me pique mes kills c'est vraiment pratique de pouvoir crafter ces flèches deux par deux en plus ça n'utilise qu'une compo à chaque fois donc c'est vraiment économique euh est-ce que c'est la bonne idée de passer par ici ouais on pouvait passer par la pierre heureusement par contre là olé et puis là ça sent le caca un peu cette affaire alors il y a quelque chose que j'ai pas vu bah c'est juste ici bon alors vous connaissez la technique hein on fait semblant d'être prudent et puis après quand on en a marre on fonce dans le tas ah t'es un costaud toi je peux regarder la difficulté du machin tiens c'est pas possible faut lui tirer combien de flèches à celui-là c'est pas possible on va sortir là sur là ah t'as tué mon bon attendez hein repli stratégique là c'est un petit hein vous inquiétez pas c'est vraiment un petit repli je crois que ça y est là putain mais il est increvable celui-là je crois que ça y est là alors il reste un petit mec ici ouf pauvre le pauvre presque de la peine pour lui donc on va soigner notre pépère hein et puis on va allumer non on va l'allumer voilà voilà bon bon on aura pas mal avancé au niveau conquête de territoire dans cet épisode je pense qu'on est plutôt pas mal là sachant que tout ça je pense que j'irai explorer hein mais je pense que tout ça en soit la zone est terminée ici c'est plus que des petites explorations à faire rien de bien particulier et puis après on aura une encore une grande zone quand même à donc on a ce mec là à aller rallier à notre cause celui-là aussi je crois au moins que ça soit encore autre chose c'est très difficile donc là j'imagine que c'est un gros 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 combat auquel il faudra être bien préparé donc ouais donc lui encore à rallier à notre cause ça c'est 3 quêtes de nos pnj puis bah après il y a plein de choses à faire là-bas au nord mais il faut avoir des des tenues un peu plus chaudes pour l'hiver sinon on peut pas y rester longtemps et ça peut être problématique du coup ouais du coup on a pas mal avancé donc c'est plutôt cool donc plein d'explorations à faire aussi de mon côté au niveau de la au niveau des récoltes bah je vais être à peu près tranquille hein de toute façon tant que j'ai pas débloqué de nouveau pnj euh tant que j'ai pas débloqué de nouveau pnj je vais regarder quand même mais il me semble que là tout est amélioré à fond du coup il nous restera ces trois mecs là à à ramener avec nous donc on a celui-là à débloquer celui-là celui-là ça doit être un petit peu plus tard euh au niveau des compétentions on en a 4 euh du coup bah je vais attendre d'en avoir 6 en fait pour pouvoir débloquer ce machin là et avoir une barre de vie supplémentaire ça sera utile et euh au niveau des confections sinon bah on est plutôt pas mal je crois il y a toutes ces choses là qu'on pourra se faire faudra que j'apprenne à m'en servir en fait euh même si euh les couteaux de lancer je préfère utiliser des flèches au final euh ceci étant il va falloir améliorer le gourdin ce sera peut-être le la priorité pour pouvoir faire des des attaques au corps à corps parce que niveau à distance l'arc me convient tout à fait pour l'instant peut-être que je serais obligé de changer après et euh après il faudra voir aussi ce que les petits mecs nous proposent ici donc on avance plutôt pas mal mine de rien euh maintenant de toute façon il faudra aller chercher de nouveaux PNJ donc voilà les amis j'espère que cet épisode vous aura plu je vous donne rendez-vous dans le prochain d'ici là amusez vous bien et à tchou tchou